Yo YouTube, on a une nouvelle vidéo, on a Seb Lafrite avec l'homme qui a vendu son âme au diable. Donc on va checker ça, n'oublie pas de laisser un like, de share, de subscribe comme d'hab, puis on continue bon travail. Ouais, go. L'homme qui a vendu son âme au diable. Aujourd'hui, nouvelle histoire, prenez un plaid, un café, une bière, peu importe. Le plus important, c'est d'éteindre vos lumières, vous installez confortablement parce que l'histoire qui va suivre mérite d'être préparée. C'est une histoire très connue, vous en avez peut-être sûrement déjà entendu parler. Et pour cause, elle a sa place sur ma chaîne puisqu'elle mêle aussi dans la musique que le mystère. Et cette vidéo, cette fois-ci, est sponsorisée par Audible. Alors qu'est-ce que c'est ? Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et c'est là où j'ai découvert les livres audio. J'ai fini par écouter les livres et c'était vachement mieux. Pendant le premier confinement, j'ai justement découvert les livres audio avec Audible. Et le destin nous a amené à nous retrouver ici, dans ce beau décor qui a un peu changé. Pas trop, c'est la caméra. Je crois que je préfère comme ça. Vous le savez déjà, j'ai du mal à lire, je vais pas rabâcher. Et du coup, bah maintenant... J'ai déjà vu à l'écrit, je sais pas si ça se dit, mais... Qu'est-ce que tu fais ? J'audioli. Ah d'accord, pardon, je te dérange pas plus. Personnellement, quand j'ai des trajets dans les transports, genre t'as à 3h de train par exemple, ça fait partie de mes kiffes d'écouter des livres. Ça me donne une puissance intellectuelle à laquelle j'avais du mal à accéder. Parce que... S'il y en a qui sont assez bons en anglais, un livre audiobook que je vous conseille, c'est l'audiobook de Fifty Sun. C'est un gros buy. Mon souci premier, c'est de me concentrer avec un livre. Pour vous présenter simplement Audible, c'est une application mobile... C'est un livre audio ou des podcasts. Il y a un catalogue énorme. On parle de 600 000 titres. Voilà, donc 15 000 en français, donc imaginez l'étagère. Et il y a de tout, t'as énormément de classiques, de best-seller, etc. C'est une bibliothèque entière. Et je sais que tous les mois, avec ton abonnement, t'as un livre audio gratuit. Ce qui est cool. Alors oui, je suis en train de lire un livre de développement personnel. Vous foutez pas de ma gueule, laissez-moi me développer. Non, non, ouais, j'ai écouté un livre qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Ça m'a accroché. Je me suis retrouvé dans ce truc-là, alors que d'habitude, les livres de développement personnel... Enfin bon, c'est pas le débat. En vrai, je vous recommande vraiment l'application, même si vous aimez lire. Ça change rien, c'est juste une autre approche. Et tu peux même cumuler les deux. Et peut-être même que tu liras plus, si déjà t'aimes lire. Voilà, Hermann S, du Robert... L'art de la guerre, mon classique, quoi. Robert Greene, j'adore. Bon, vous voyez que je suis pas non plus le littéraire plus-plus, quoi. C'est vraiment des classiques de chez Classique. Je vous mets un lien en description. Si vous passez par mon lien, vous aurez deux mois offerts. Donc, deux livres audio. Ah, c'est une publicité. Voilà, c'est cool, allez-y, pensez-y. Si jamais vous vous êtes dit que vous m'utilisez dans le gros, bah profitez-en maintenant. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez eu le temps de bien vous installer. J'ai postillonné. Nous allons parler d'un homme considéré comme l'un des plus grands guitaristes de tous les temps. Avec un héritage musical si grand que certains considèrent que sans lui, une partie de la country, du jazz, du rock et tous ses dérivés n'auraient pas existé sans lui. Quelquement ? C'est que beaucoup, mais vous allez voir que c'est pas si faux. On va parler d'un homme si mystérieux et si talentueux que la légende raconte que pour être aussi fort, il aurait pactisé avec le diable. C'est intriguant, c'est mystérieux, ça parle de musique qu'on adore. Voici l'histoire de Robert Johnson. Oh, Robert Johnson. Je connais pas ce moment-là. Robert Johnson. J'avais le mis un peu plus la lumière, ouais. Juste un peu. Avant les présentations, il faut replacer du contexte sur... Non, tu mets comme ça. Nous sommes dans les années 1900-1910, et les Etats-Unis sont en pleine période de ségrégation, post-guerre de sécession, et pour une grande partie de la population noire au sud des Etats-Unis, bah c'était le travail agricole, dans les champs. Elle, c'est Julia Dotz. Pendant une période d'absence de la part de son mari, elle fréquentera un autre homme, un bûcheron du nom de Noah Johnson. Et de cette relation naîtra Robert Johnson. Mais ch't'... C'est un secret. Il est né en 1911 dans ce qu'on appelle le Delta. Oh, elle a eu une affaire. Eh, les femmes, vraiment, même pendant la période de l'esclavage. Elle a trompé son mec. Oh, oh. Parce que le travail dans les champs était souvent saisonnier, et les impliquaient à se déplacer constamment. Vers l'âge de 7-8 ans, Robert, Roro, Robinho, c'est à partir de cet âge-là qu'il va s'intéresser à la musique. Il va essayer différents instruments, il va essayer la guimbarde, il va dire, non, ensuite, il va trouver l'harmonica, il va dire, c'est trop cool ce truc. Et puis, de fil en aiguille, en grandissant, il va finir par adopter la guitare. Jusqu'à même fabriquer un bras, pouvoir jouer de l'harmonica, de la guitare en même temps. Bref. C'était son truc, c'était la musique. Et qu'il avait trouvé son kiff, quoi. C'est en train de réveiller mes ancêtres, ça. Il y a une partie de moi qui... L'école, il va vite la quitter. Il va vite la quitter parce qu'à l'âge de ses 12 ans à peu près, on ne sait pas bien le dater, il avait des problèmes de vue, etc. Et c'est ce qui va le pousser à travailler très jeune. Et donc, du coup, durant le début de son adolescence, il va travailler avec sa mère dans les champs. Dans les biographies, on peut lire que son beau-père le frappait parce que lui ne voulait pas travailler dans un champ. Il disait, pourquoi je suis obligé de faire ça, en fait ? Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Ce que j'aime, c'est la musique. Au vu du contexte et tout ça, on lui disait, écoute, tu as 12 ans déjà de base. Et ensuite, c'est un peu plus compliqué que prévu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie du blues et de tout l'héritage musical qui va avec est un petit peu née de cette manière-là. L'origine même du blues, avant qu'il existe comme un courant musical, il vient d'un mélange de chants religieux, de chants ouvriers, de racines africaines, évidemment. Parce qu'en fait, les conditions de travail étaient tellement difficiles qu'ils avaient ce besoin presque instinctif de se créer. Eh, les gars, je vous dis un bail comme ça. Voir un blanc parler des problèmes de noir comme ça et qu'il soit cultivé et qu'il ait fait ses recherches et qu'il ait une bonne connaissance des choses, ça me fait plaisir, bon. Ça me fait un bail. Je ne sais pas, j'adore. Une sorte de divertissement pour... Vas-y, mon frère, on sève la frite. On est ensemble. ...faire passer le temps plus vite. Bref, vous pouvez imaginer. Pour rappel, on parle d'esclavage. Ils avaient des maîtres, qu'il y avait des fermes et eux, ils travaillaient pour eux. Enfin bref, c'était le bordel, c'était horrible. Du coup, lui, il préfère la musique mais bon, il n'a pas trop le choix. Robert va grandir en sachant qu'il aime ça et que c'est quelque chose qui le passionne mais il n'échappe malheureusement pas au travail agricole. Il se considère finalement comme un paysan qui joue pour les autres dans les plantations quand il a le temps et puis basta. Le problème aussi, c'est qu'il joue dans des plantations et le public pour lequel il joue, il n'a pas beaucoup d'argent. Du coup, l'ambition d'en vivre... ... ... Vous l'aurez compris, il part de loin, Robert. Il est encore jeune, il est plein d'ambition et donc il se dit fuck et il décide de choisir une vie d'itinérance. Il décide de voyager de ville en ville pour jouer où il peut, la plupart du temps dans un coin de la rue pour récolter un peu de sous, pour faire la manche quoi, et puis essayer de se faire repérer par un gérant de bar, négocier pour y jouer le soir, etc. récolter un peu de sous. Et il va faire ça pendant des mois, de ville en ville, de bar en bar, mais ce ne sera pas assez pour en vivre pleinement. Du coup, Robert, il est ado, il galère, il est là, il essaie de se faire des sous comme il peut. Et durant son adolescence, il y a aussi un autre truc qui va le miner, c'est qu'il va apprendre l'existence de son vrai père. Le secret. Et évidemment, ça n'aide pas un adolescent qui se construit, du coup, ça va le bouleverser. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va décider de se renommer Robert Johnson. Là où avant, il n'avait pas du tout le nom de famille de son vrai père. Donc là, ça y est. On a Robert, on a Johnson, on a la passion de la musique, on a, bon, une vie compliquée, mais on a les bases. On est en 1929 et Robert a 17 ans et il va se marier à une meuf, il a trouvé une petite meuf qui s'appelle Virginia Travis qui, elle, a 15 ans. Et, bah, il s'aime beaucoup. Il s'aime vraiment beaucoup. C'est... Ils sont mignons, tu vois, il s'aime. Vraiment beaucoup, j'insiste, il s'aime. Et lorsqu'il se marie avec elle, il lui fait une promesse. Elle lui a demandé d'arrêter de faire de la musique. Voilà. Parce que, parce que c'est trop dangereux, parce qu'à cette époque-là, c'était mal vu et que, autrement, ses parents ne la laisseraient pas se marier. La musique est un moyen d'expression. Il aurait jamais... J'espère qu'elle a pas arrêté. C'est impossible. Il lui a dit d'accord, car je t'aime. L'objectif, c'est d'être le meilleur guitarriste de tout. Faut jamais laisser l'amour... Bon. C'est pas grave. C'est la vie. Du coup, Robert Johnson... L'amour est fan. Dans un placard. Elle va prendre la poussière et puis voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire. Et cette même année, il a aussi déménagé. Il a repris le travail agricole. Sa femme tombe enceinte. Donc c'est génial, ils vont avoir un enfant. Mais tout va pas se passer comme prévu. Neuf mois plus tard, Virginia accouche. Elle meurt. Son enfant aussi. Voilà. Starfla. Voilà, voilà. Relou. Relou, vous vous en doutez que là, Robert, du coup, bah... C'est pas cool, quoi. Genre... Wow. L'analyse. Vous vous en doutez, période très très sombre pour Robert. À ce moment-là, c'est là où il va plonger un petit peu dans l'alcool. Il va ressortir la guitare sans fermer dans la musique parce que c'était l'un des seuls trucs qui le faisait se sentir mieux. Avec tout ça, il retourne vivre chez sa mère. C'est là-bas que les choses vont commencer à prendre un autre tournant pour lui. Hum. Eh, le Zab, il travaille fort dans le décor, hein. C'est une musique et fan d'un mec qui s'appelle Son House. Ce fameux Son House dont il est fan, il fait souvent des concerts dans la ville où lui, il habite. Et, en plus, il était voisin. Alors, son beau-père, je sais pas si c'était celui qui le frappait, mais il lui interdisait d'aller le voir. Mais Robert, il est déterminé. Robert, c'est un forceur. Robert, on en a pas parlé encore, mais c'est un forceur. C'est un gars. C'est le gars qui t'arrête dans la rue qui dit « Oh, je peux te freestyler un truc, s'il te plaît ? » Lui, ce qu'il veut, c'est faire de la musique. Il s'en fout, tu vois. Donc, il livre. « Oh, s'il te plaît, moi aussi, je fais de la guitare. Je peux te jouer un morceau ? Oh, s'il te plaît. » Du coup, Son House va s'aider. Il dit « Vas-y, 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 joue. » Son House qui est, pour rappeler, un musicien que Robert admire. Eh ben, Son House, il va lui dire « Écoute, ce que je viens d'entendre, c'est peut-être la pire chose que j'ai entendu. Tu es nul. C'est nul. Tu déranges tout le monde. Tu nous fais chier. » Voilà, tu te fais chier, Robert. Mais au moins, il sait ce qu'il en est. Genre, il est fixé, le gars était honnête. Bon, ben, je suis nul. Mais c'est pas grave parce qu'on peut progresser. Et je vous ai dit, Robert, il est déterminé, c'est un forceur. Il ne va pas lâcher. Il n'a pas envie de lâcher. Il aime trop ça. Après cet événement, il se barre de la ville. Il est vexé de fou, tu vois. Il se barre en prétextant qu'il part à la recherche de son vrai père. Et il ne revient jamais. Et sans donner de nouvelles à personne, sans dire au revoir à personne, juste, il était vexé, quoi. Et donc, les mois, c'est cool, etc. On n'a pas de nouvelles. Et un beau jour, il revient. Mine de rien, comme si de rien n'était. Il fait en sorte de retourner à une soirée où il y a son house encore pour lui dire « Je peux jouer à la guitare, s'il te plaît ? » « Tu ne vas pas recommencer, Robert. » On t'a déjà dit la dernière fois que tu étais nul. Robert forceur, il force. Et là, il prend la guitare et il est monstrueux. Il joue de la guitare comme personne n'a jamais joué de la guitare. Il a inventé son style. Tout le monde est choqué. Les musiciens, dans cette soirée en question, personne n'a jamais vu une telle performance. Il est le meilleur guitariste que les gens aient vu. Alors qu'il y a les musiciens, tout le monde est choqué. Il revient. On se souvient de lui nul. Il joue. C'est le meilleur que tu n'as jamais vu. Tout le monde est choqué. Et merde. Comment tu es si fort ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques mois où il s'est barré parce qu'il était vexé ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Le mystère de Robert Johnson. Chapitre 4. C'est sombre, c'est noir. En rentrant au pays, c'est là que l'histoire va naître puisqu'il va raconter aux gens l'histoire suivante. Un soir, il se promenait dans les alentours de Clarksdale dans le Mississippi et il s'est perdu à un carrefour. Il était très, très fatigué tellement qu'il commençait à dormir debout et puis soudainement une brise fraîche l'a réveillé. D'un seul coup, il lève la tête et juste au-dessus de lui, une immense silhouette avec un long chapeau. Lui, il était effrayé. Il n'arrivait pas à déviser de qui c'était et il est resté paralysé. Et sans dire un mot, l'étrange apparition s'est penchée vers lui, a pris sa guitare, l'a accordée, puis lui a rendu sa guitare et il a disparu dans l'obscurité. Et depuis qu'il lui est arrivé ça, il s'est joué comme un ouf. Évidemment, c'est le mythe qui va autour et ça fait bientôt maintenant un siècle, mais on a si peu d'informations sur le personnage qu'est Robert Johnson que cette histoire a juste traversé les époques. Et surtout que vous allez voir que Robert Johnson s'est servi de ce mythe, de cette légende, etc. parce qu'il l'a raconté à tout le monde et il l'a raconté de cette manière-là et il n'a jamais donné les vraies explications de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il lui est arrivé, comment il est passé de nul à trop fort. Il faut aussi savoir une chose, c'est que la communauté à cette époque-là, elle est très croyante. Il y a différentes croyances, du christianisme au vaudou, mais c'est là où en fait l'histoire va prendre en crédibilité au sein de la communauté même où les gens vont tous s'autoconvaincre que c'est ce qui s'est passé. Hé, Casper, le fantôme, thanks for the follow, mon beau. La musique du diable, tu vois, t'es dans le thème en plus. Le glisse ne voulait pas en entendre parler. Et dans le vaudou, il y a un esprit qui s'appelle Papa Legba, autrement dit, le maître du carrefour qui lui est considéré comme le diable. Du coup, vous l'aurez compris, les choses s'en briquent et tout le monde s'accorde à croire qu'il aurait pu pactiser avec le diable en échange de devenir le meilleur guitariste de tous les temps. Écoute, lourd l'histoire, lourd, ah ouais, stylé et tout le mec. Non, 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 on en veut plus, tu vois. On peut pas gober ça. Du coup, on en veut plus. On veut en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est putain de passé ? Alors, de ce qu'on sait maintenant, c'est que durant presque deux ans, il a trouvé une autre femme. Il s'est remarié avec cette femme. Tout allait bien avec elle. Franchement, c'était très cool. Mais surtout, il a rencontré un mec du nom de Ike Zinermann. Et Ike, Zinermann, c'est un bluesman, un musicien, voilà. Random. Mais c'est pas n'importe qui parce que dans notre histoire, ça va être son prof, son mentor. Et il va lui apprendre tout ce qu'il sait de la guitare. Et c'est la seule info qu'on a. On a que ça. On sait qu'il a vécu pendant plus d'un an dans la famille de Ike Zinermann. La journée, il bossait et le soir, il travaillait de la guitare. Il s'entraînait à la guitare que la guitare. Et d'ailleurs, pour pas faire de bruit, parce qu'il était pas chez lui, tu vois, pour pouvoir s'entraîner sans gêner personne. Un gros dehors-toi ! Oh 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 ! Alors toi, il y a quoi dehors-moi ? De son époque, c'était juste un musicien comme il y en avait des milliers, tu vois. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, ça dévoile quand même pas tout. Ensuite, beaucoup de ses proches ont pu témoigner, des gens qui ont connu Robert Johnson, etc. Et tous disent Robert ne nous a jamais parlé de Ike Zinermann. T'as passé deux ans avec un gars qui t'a tout appris, tu n'en as jamais parlé de ta vie. Même ça, c'est encore bizarre, tu vois. Donc en fait, de son vivant, pourquoi ? Vas-y, j'ai ma théorie moi aussi. La théorie va ainsi. Mike Zinermann était homosexuel. Donc, ce qui fait qu'il aimait les garçons. À l'époque, c'était très mal vu par la religion. Donc, il lui a demandé à M. Johnson de lui sucer la bite. Par la suite, après un bon suçage de bite, il lui a dit tu m'as fait ce que je voulais que tu me fasses. Maintenant, je vais t'apprendre à jouer de la guitare. Il lui a appris tout ce qu'il savait, il lui a montré des trucs spectaculaires et maintenant, Johnson et l'histoire va ainsi. Mike Zinermann Bizarre, non ? Bizarre. D'ailleurs, il n'a jamais parlé non plus de sa deuxième femme. Ça n'a pas duré non plus avec elle parce qu'il aimait trop les femmes et puis il avait pour ambition de voyager aussi. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Il cachait les bails. Il va se faire un nom hyper rapidement. Tout le monde va le connaître dans la région. Voilà, ça va être vraiment genre une star locale. Il reprend sa vie d'itinérance. Justement, il joue partout, beaucoup. Il joue avec des musiciens genre de fous dont il était fan de base. Genre vraiment, il est passé de rien à tout. Il amasse les foules. Les gens veulent absolument le voir jouer et c'est un truc de fou parce qu'à cette époque-là, il y en a des milliers des gars comme lui qui sont dans les rues et qui jouent de la gratte. Mais lui, il s'est démarqué. Point faible trop fort. C'est comme si tu entendais deux guitares alors que le mec n'a qu'une seule guitare et tu ne comprends pas comment il joue. C'est juste impressionnant et bref, il a tout baisé. Et en plus de tout ça, faire ce qu'il fait, avoir le choix d'être un artiste qui va de ville en ville, ça a nécessité de tout connaître. Tu devais connaître toutes les chansons, tu devais savoir tout jouer parce que c'était les gens qui te demandaient quel morceau tu veux entendre. Ils étaient en mode tu veux que je te joue quoi ? Ok, let's go. Et lui, apparemment, il avait la faculté de tout retenir. Il écoutait une fois une chanson, il connaissait les paroles et il savait la jouer. Le mec est trop fort. C'est la triche du gars. Il va se faire un nom de plus en plus et assez facilement, il va avoir une des opportunités les plus importantes de sa vie parce que lui, il voulait absolument faire un disque. En 1936, il va faire son premier enregistrement studio et cette session d'enregistrement qu'il fera ou il enregistrera, je sais pas, peut-être une dizaine de tils, j'en sais rien, tu vois, c'est celle qui va marquer l'histoire, entre guillemets. Du coup, il va voyager encore plus, il va avoir encore plus de femmes et l'été qui suit, il refera une deuxième session d'enregistrement où il enregistrera encore quelques sons et en tout, il existe 29 morceaux de Robert Johnson. Il a fait deux sessions d'enregistrement dans sa vie, c'est tout. D'ailleurs, il n'existe que trois photos de Robert Johnson, pas quatre, trois, pour ça que c'est toujours les mêmes un peu depuis le début de la vidéo. C'est vraiment qu'on n'a pas plus, il n'existe pas de vidéos, il n'y a que 29 enregistrements, mais on n'a pas grand-chose. Et s'il n'a pu faire que deux enregistrements, malheureusement, c'est parce que six pactes, il y a eu, à un moment donné, il y a quelque chose en échange. Ouais, comment il est mort, là ? Club des 27, oh là là, ce fameux chiffre. qui va suivre son deuxième enregistrement, il va mourir, de façon mystérieuse aussi, parce que sinon, c'est pas vraiment, il faut que tout soit mystérieux depuis le début en fait. Il va mourir à l'âge de 27 ans et être le premier d'une longue liste qu'on a appelé le Club des 27. Et oui, c'est lui qui a ouvert le bal. Alors, on ne connaît pas bien la circonstance de sa mort, il y a différentes histoires et théories, mais plus ou moins contestées dans tous les sens. Certains pensent qu'il est mort en poison. parce qu'il aimait trop les femmes, je vous le rappelle. D'autres parlent de pneumonie, parfois de syphilis, etc. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il s'est senti mal, soudainement, et qu'il a agonisé pendant trois jours et il est mort. Comme ça. De mourir de cette façon, évidemment, ça aide pas à briser le mythe. Ça aide pas, tu vois. Ça va que engranger le truc, que le faire grossir. Donc, ça rajoute du mythe à ce mec qui est considéré comme l'un des plus grands chanteurs de blues, voire même, j'ai lu, l'artiste le plus important du XXe siècle. Parce qu'il a révolutionné tellement de choses et que surtout, il a influencé tous ceux qui, nous, nous ont influencés. Les Rolling Stones, les Zeppelins, les Blues Brothers, Eric Clapton, Bob Dylan, les Red Hot. Bref, la liste est juste infinie. Et c'était un noir ! Parce qu'en fait, il a juste influencé tout le monde, même Francis Cabrel. Eric Clapton, Eric Clapton, il a même fait un album complet. C'est une belle dédicace quand même, c'est... Il a été élu au Panthéon du Rock en 1986. Et en fait, si l'histoire est telle qu'elle est, c'est parce qu'il a pu enregistrer des morceaux et qu'en fait, ça a donné accès au monde entier à une musique qui, de base, était destinée, entre guillemets, à une niche, mais pas par vocation, juste par contexte social, entre guillemets, tu vois. Et donc du coup, en fait, l'héritage, il est juste colossal. C'est même pas quantifiable, tu vois. Et aujourd'hui, quand t'écoutes un de ces morceaux, je pense que c'est mieux de connaître l'histoire qui va avec. Tu peux plus s'apprécier que si, quand t'écoutes, tu dis juste, bon bah oui, c'est un vieux blues, quoi. Y'a pas plus de blues que ce gars, en fait. En fait, c'est lui. Voilà, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Voilà, ce sera lui. Les gens ont décidé. Moi, j'ai une question. Et si le mystère pouvait encore continuer ? Est-ce que, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on peut en rajouter ? Rajoutons-en. Ah ouais ? Après ça, j'ai ma petite théorie que je vais donner à la fin. Le premier mec du Club des 27 qui comprend les Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison et compagnie. Et tout ça, ça a cultivé une grande grande dans l'industrie de la musique qui est celle de vendre son âme. Voilà. Les théories autour du Club des 27 sont inconmensurables. Je suis même pas sûr de la définition de ce mot. Mais il est joli. Ensuite, on pourrait rajouter que juste après la mort de Robert Johnson, un énorme cyclone a ravagé les lieux de sa mort. Comme une espèce de symbolique. Pareil, tu vois, ça fait que alimenter le mythe, c'est horrible. Mais si on peut encore en rajouter un petit peu, c'est cool. Comme si ça ne s'arrêtait jamais, il existe trois tombes de Robert Johnson. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas où il est enterré. On n'y aura pas vérifié, tu vois. Il y a un truc que je n'ai pas dit en cours de vidéo pour ne pas non plus gâcher, c'est que Robert se serait inspiré d'un mec qui s'appelait Tommy Johnson, je crois. Ils avaient le même nom mais ce n'était pas du tout fait exprès qui lui racontait cette histoire-là du diable, machin, d'un, qu'il aurait croisé à un croisement. Et il lui aura emprunté cette histoire-là et cette légende-là. Sauf que sur Robert Johnson, les étoiles se sont tellement alignées dans tous les sens que l'histoire, elle a été crédible pour beaucoup et que beaucoup de gens y croient encore aujourd'hui. Et après, pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? Je ne vais pas m'étaler Milan sur les théories et tout en tout genre. Moi, je voulais juste vous raconter l'histoire. Je vous laisse vous faire votre propre avis, évidemment, mais ça n'en reste pas moins cool à synthétiser de cette manière. Ça fait toujours plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie également Audible pour le soutien. Je vous rappelle, il y a le petit lien en description. Pensez-y si jamais vous voulez écouter des livres. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est le moment de vous laisser. Merci. Je vous dis, abonnez-vous. La petite cloche. C'est déjà abonné ? On va juste laisser un like. Et moi, je vous laisse à bientôt. Vas-y, à bientôt, Seb Lafrite. Bon, ma petite théorie va ainsi. J'ai donné une théorie sur M. Johnson et son alcoolite. Maintenant, je vais parler un peu de Hollywood. Hé, non, vous avez cru quoi ? Qu'on va me quitter seulement ? T'es fou. Mais le truc que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir sucer pour percer. C'est tout.